Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Moi je crois que ça suffit bien sûr parce que par rapport à ça chacun fait ses devoirs à la maison Donc déjà je crois que Colt a choisi des gens qui s'intéressaient à cette musique Et qui étaient déjà au courant et qui connaissaient déjà la plupart des groupes qui étaient nominés Écoute la réunion la dernière où on a choisi justement les gagnants Franchement la réunion elle-même ou toute la soirée Parce que la réunion elle-même on va dire qu'elle aura duré bien 4-5 heures Et la soirée à peu près 10 Mais après pendant les 5 heures qui suivent on continue les discussions en même temps Ça s'est joué sur le fait qu'on cherche des artistes ou des clips ou des albums qui sont complets Et qui remplissent la plupart des critères qu'on s'était donné Donc ça s'est surtout joué à ça Quand deux artistes étaient presque équivalents On regardait celui qui avait on va dire entre guillemets le plus de points dans toutes les catégories qu'on avait choisi pour les juger Mais par contre je crois que pour les nominations ça a été un mélange du public de représente plus Colt etc Donc nous on est arrivé vraiment à la deuxième étape Une fois que genre il y a 5-6 artistes qui ont été nominés Lequel de ces 5-6 ? Donc après comment est-ce qu'ils sont arrivés à être nominés ? Ça c'était moins notre boulot en tant que jury Comme je t'ai déjà dit la première fois moi je m'occupe rarement de ce genre de polémique Parce que de toute façon c'est les sentiments qui parlent Tu sais quand tu dis ouais mais c'est quoi cette brochette de jury c'est quoi ces nominés C'est surtout parce que si toi on t'avait posé la question t'aurais choisi différemment Donc je peux comprendre ce genre de sentiment c'est pas très grave Du moment que ça se transforme en énergie de vouloir faire mieux l'année d'après Tous les gens qui n'ont pas gagné, tous les nominés qui n'ont pas gagné l'award Tout ce que je peux leur dire c'est vous êtes sur le chemin Et à chaque des courses il y en a plein Et à chaque fois tu peux pas être le numéro 1 Quand t'es le numéro 1 tout le temps tu termines en tant que Lance Armstrong Il y a des trucs bizarres Donc faut vraiment genre continuer l'effort Et à chaque jour suffit sa peine Et chaque jour amènera d'autres résultats Il n'y avait pas que c'était une polémique le fait qu'il n'y avait pas assez de représentation de couleurs On va dire pour être justement anti-polémique Bah écoute ouais non ça c'est encore une fois Tu sais justement le hip hop ça fait un petit moment qu'on a arrêté grâce à des mecs comme Eminem Et des gars comme ça de dire que c'est un truc de noir Ou que c'est un truc de tu vois Donc du coup qu'à un moment donné s'il n'y a pas de noir dans un jury Bah voilà c'est la vie c'est comme ça Mais du coup ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui représentent le hip hop dans ce jury Moi je regarde plutôt la qualité de chaque artiste et de chaque personne Plutôt que de savoir est-ce qu'on a un quota ou pas Il y a certains choix comme je l'ai expliqué tout à l'heure Où moi j'aurais choisi quelqu'un d'autre Mais où on m'a expliqué On m'a convaincu finalement que Mais regarde bien ceci regarde bien cela Et donc moi genre la plupart des choix je les assume tout à fait en tant que membre du jury En tant que jury Je ne suis pas le seul jury Si j'étais le seul jury il y aurait bien entendu d'autres résultats de temps en temps Parce que genre il n'y aurait que moi qui décide Le mot de la fin ce serait que moi ça me fait C'est un honneur de représenter le jury ici dans cette interview Et puis d'avoir été jury De pouvoir écouter tout ce qui se fait en Suisse romande Et franchement ça m'apporte à chaque fois quelque chose à la fin des délibérations Ce qu'on s'est dit c'est que ça nous apportait quelque chose finalement de notre compréhension de ce qui se fait De faire membre du jury en fait Plutôt que d'être les gars qui disent voilà toi t'es bien toi t'es pas bien Au contraire on en apprend beaucoup plus sur ce qui se passe dans les hip-hop en faisant membre du jury Et donc du coup c'est une super cool expérience Et merci Colt Tu perds comme une séance de t'as l'assoché Si ici c'est pourri j'ai trop de créances Carasse fausse mais Si j'ai des rêves Genre à boire immense palasson Mais si une grosse voiture Y est grosse tarpon Y est la place qu'on faut Y est si c'est ton gosse Toi tu rêvais d'être une grosse tarpon Ni même si j'voque Indique à t'exceller un proche ici Si tu juges Jusqu'il si dernier On est même pas concitérés Ils respectent pas notre âme On l'a dit C'est des affiches Ils jouent à l'écriture aussi Mais faut que ton impression Eux ils ont des stupes Mais franchement j'vois pas trop d'action Donc la puissance a un peine Et ils peinent à un plomb Mais donne ta puissance A un peine en calyxée Et prendra peut-être un plan Plus qu'avec le gêne Je suis présentant La pêche où les ailes sont Ennemis avec autant de résidants On l'a dit pas tout caravement le précédent Encore dans le futur On l'a dit son temps Tu souris et que j'ai vraiment Bon je l'écrité J'pêche de chatte d'étant Voix sans tu te fouges J'ai une bonne C'est si Ika Juste au bout Juste au bout Sous-titres par Jérémy Diaz